Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Bonjour à tous, ici Cléa Simon, on se retrouve pour une toute nouvelle série sur Crusader Kings 2. Donc une série qui sera très particulière, qui va remplacer Reus. Là ça va être juste une vidéo de présentation. Et je vais commencer par vous montrer tout de suite une image, c'est une impression écran puisque je n'arrive pas à enregistrer avec Frappe directement ce que je veux faire. Voilà, donc vous avez ici le forum de Paradox Interactive, un forum sur lequel on peut discuter de tous les jeux qui sont liés à ce studio. Et donc dans ce forum, anglophone en grande partie bien sûr, il y a une section Crusader Kings 2. Et dedans, maintenant comme vous l'avez à l'écran, une section All of Fame sur Crusader Kings 2. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette section ? Alors on va rester un petit peu dessus. Donc dans cette section, on présente en fait tous les records qui sont liés à Crusader Kings 2. Alors vous voyez qu'il y a marqué aussi les versions à côté des records, puisque bien sûr certains records sont plus faciles à faire suivant telle ou telle version. En général, là les records sont tous avec la toute dernière version qui est la 1.111. Et donc dans ce Hall of Fame, on retrouve aussi le record de celui qui a conquis la map le plus rapidement possible. Donc actuellement, le record est détenu par Maxirage. Donc lui, il est en 1.111. Il a commencé avec le Comte de Nantes. Et en gros, en 25 ans, il a réussi à conquérir toute la map. Donc maintenant, on va revenir un petit peu au jeu pour vous donner un petit peu l'ampleur de son record. Donc comme vous pouvez le voir, le Comté de Nantes est ici. Donc c'est vraiment tout petit, pris entre ici toutes les nations chrétiennes, qui se trouvent ici, jusque là. Bavière, Grande-Moravie, également tout ceci. Et après là, on part sur les orthodoxes. Ici, on est encore avec des catholiques. Et en dessous, c'est les musulmans. Au-dessus, il y a quelques catholiques encore, jusque là-haut. Mais après, eux, ils sont en guerre avec les Norse. Et après, tout en haut, c'est les Norse. Ici, autant prendre les religions. Les Slaves, les Romuva. Au-dessus, les Swomenusco. Donc vous voyez, et les Tingris, bien sûr, un peu plus loin. Donc, ce joueur-là réussit en 25 années à conquérir l'ensemble de la map. Alors, moi, je vais essayer aussi de conquérir la map le plus rapidement possible. Je ne vous promets pas que je vais réussir à faire les 25 ans comme l'a fait ce joueur. J'ai beau connaître bien le jeu, ça va être assez compliqué, je pense, d'y arriver. J'espère pour lui qu'il ne l'a pas triché. À mon avis, non. Surtout en étant Norse, il peut commencer tout de suite les subjugations. Pour prendre, là, quand il commence, il a 2500 soldats. Pour vous donner une idée, la Bretagne n'en a que 900. Donc, pour essayer de prendre, par exemple, la Bretagne, ça peut être assez rapide. Et ensuite, essayer, comme il y a beaucoup de guerres intestines au départ, entre les différents rois chrétiens, je pense qu'il a dû réussir à prendre, par exemple, la Francie occidentale et ensuite étendre son pouvoir. Et pourquoi pas aussi s'installer en Angleterre pour aller le plus loin possible. Après, je ne sais pas quel empire il a créé exactement. Je ne suis pas à même de reconnaître le drapeau. Donc, je ne vous dirai pas avec lequel il a pu réussir cet exploit. En tout cas, félicitations à lui. C'est tout ce qu'on peut dire. Moi, je vais essayer plutôt de me rapprocher du record de Arumba. Arumba 07, qui est un YouTuber anglophone. Je dis anglophone parce que, bien sûr, il parle anglais, mais je ne pouvais pas vous dire sa nationalité exacte. Puisque je n'ai pas fait les recherches nécessaires, malheureusement. En tout cas, Arumba, lui, a réussi son record en utilisant les Magyars. Donc, lui, son record est à environ 66 ans, si je ne me trompe pas. Son record est bien sûr visible sur sa chaîne, puisqu'il a fait tout un let's play dessus. Il a utilisé les Magyars, donc plutôt les Tengri, pour essayer d'obtenir la map le plus rapidement possible. Donc, je ferai avec vous les Magyars. Et donc, je vous montrerai tout ce qui est lié au casus belli des Tengri, qui sont des casus belli très très particuliers. Donc, c'est une autre façon de jouer par rapport au Norse. Et qui pourrait, je pense, en intéresser plus d'un. Bien sûr, pour faire ce record, je vais utiliser, donc bien sûr, le DLC Old God, les anciens dieux, bien sûr. Et un autre qui permet d'utiliser les retenues. Puisque là encore, il y a possibilité de faire des choses assez intéressantes avec. Et c'est un DLC que je possède, mais avec lequel je joue très peu. C'est celui sur l'Empire Romain, je crois. En tout cas, un DLC assez intéressant, qu'on verra un peu plus tous ensemble. Sur ce, on ne va pas vraiment faire du gameplay pour cet épisode, qui est juste un épisode de présentation. Donc, vous voyez qu'on va commencer avec les Magyars ici, avec ce personnage-là, avec Almos premier de Magyars. Et donc, on essayera de conquérir toute cette map le plus rapidement possible. Je vais essayer de viser les 25 ans, mais je ne vous promets rien. Les débuts sont parfois assez difficiles. Et il faut jouer vraiment sur toutes les cartes. Donc, là, ça va être un peu difficile. Je n'essaierai pas de battre d'autres records en même temps, comme par exemple le record lié au prestige ou au score. Puisque je passerai outre et je vous expliquerai pourquoi lors du tout premier épisode de la série. En tout cas, moi, je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut !